Bonjour, vous êtes bien à l'émission «Clin d'œil d'artisans », l'émission qui met en valeur les artisans d'ici et d'ailleurs. Bonjour Catherine, je suis enchanté de t'accueillir dans «Clin d'œil d'artisans ». Aujourd'hui, je vous présente une photographe de mariage et éocité corporelle aussi. Et c'est le pro aussi que j'ai aussi rencontré, c'est qu'elle m'a aussi photographié en séance plus corporelle justement l'année passée. J'avais apprécié surtout son talent et sa façon de faire et je voulais donner l'occasion à Catherine de se présenter. Pour commencer, ça va faire. Combien d'années tu fais de la photographie? À peu près 12 ans que je fais de la photo à mon compte, mais j'en fais depuis que je suis jeune adolescente. Ok, intéressant. Et même, j'ai pu voir aussi quand on s'est rencontré que Thomas a fait le cours du côté professionnel aussi en plus de la photographie. Oui, dans la fin j'ai été super chanceuse, moi j'ai su très rapidement ce que je voulais faire dans la vie. Dès que je suis sortie du secondaire, je suis tout de suite allé faire mon cours au CFP Belavenir, qui est une formation professionnelle de deux ans en photographie. Ok, intéressant. Par la suite, j'ai pu comprendre aussi que oui, tu fais du mariage, mais fais aussi du corporel. Qu'est-ce qui t'attire vers ce type de séance photo? Bien, c'est sûr que j'aime apprendre des choses sur les gens. Donc premièrement, j'aime ça aller voir les entrepreneurs, découvrir leur entreprise, découvrir pourquoi ils ont partie cette entreprise-là. Puis aussi, j'ai eu la chance d'aller un peu en arrière du décor et de découvrir comment ils travaillent, comment ils fabriquent leurs choses. Je trouve ça tellement intéressant, tellement agréable à la photographie aussi. Fait que c'est ça qui me plaît beaucoup de ce côté-là au niveau du corporatif. Et pour moi, t'as pas un contexte aussi que t'es nommée aussi de deux enfants. Oui. Même là, t'as eu ta dernière, il y a quelques temps, elle a combien de temps? Presque quatre mois. Good. Pour te suivre aussi un peu sur ton site web aussi, j'ai découvert aussi que des fois, t'as fait des rencontres et même des mariages un peu plus atypiques. T'as eu la chance de photographier un couple de personnes qui venaient des États-Unis. C'était quoi la donne? C'est quelle occasion que t'as eu en photographie? Le pourquoi? Pas le pourquoi. Comment tu as eu réussi à avoir un contrat aussi atypique? En fait, c'est mon ami Google qui a fait en sorte qu'ils m'ont découvert. Puis eux autres, c'est vraiment bien parce qu'ils voulaient se marier initialement en France. Mais quand ils ont vu les coups, ils se sont dit non, non. Et ils ont découvert, ils étaient ici au Québec, mais ils ont vu le Québec, ils ont vu que ça ressemblait un peu à la France. Donc eux, ils se sont mariés à l'île d'Orléans. C'était super le fun, c'était très intime. C'était vraiment une belle expérience de leur faire découvrir un peu la région, découvrir un peu qu'est-ce qu'on a de spécial ici au Québec. Puis eux aussi, ils m'ont amené à découvrir un peu leur région, puis comment ils travaillaient de leur côté. Pour revenir un peu plus sur le mariage aussi, c'est qu'est-ce qui t'a amené à faire plus de mariages en tant que telle, en différentes sciences que d'autres types de sciences que tu pourrais faire en tant que telle? Quand j'ai commencé en photo, je ne pensais pas du tout à aller faire du mariage. Je me disais, ce n'est pas du tout mon créneau, je ne sais pas ce que je ferais là. Puis évidemment, l'occasion est arrivée, quelqu'un m'a demandé d'aller faire des photos de mariage. Puis je suis vraiment tombée en amour avec cette journée-là. C'est toute une journée exceptionnelle. Tout le monde est heureux. Les gens ont envie d'être là. Il y a de la nervosité, il y a un peu d'adrénaline aussi de mon côté, parce que moi, je dois être sûre d'avoir toutes les shots. C'est super intéressant, ça fait pousser ma créativité aussi, parce que j'ai un moment très spécial et en peu de temps. Donc, il ne faut pas que je monte les shots, mais en même temps, il faut que je joue avec ce que j'ai. C'est toujours une surprise. Je ne sais jamais, quand je débarque, ça va ressembler à quoi ma journée, ça va ressembler à quoi le décor que je peux avoir. Ce petit pousser d'adrénaline-là, j'aime vraiment ça de devoir me dépasser un peu, puis être créative, mais très rapidement. C'est intéressant. Et je vais faire un peu un intermède aussi. J'ai la chance aussi de, pour une fois, Catherine nous disait qu'elle aimait photographier les entreprises, mais moi, j'ai eu la chance de te photographier en séance photo. Là, c'était plus dans le cas de couple et on appelle ça plus bed-on. Oui, c'est une séance de maternité. Maternité aussi, la semaine passée, qui était quand même assez le fun aussi, de voir un peu de l'autre sens, d'une certaine façon. Et je vais vous présenter aussi les photos au cours de la vidéo aussi, d'une certaine façon aussi. Et j'ai pu voir aussi, t'as aussi développé, et t'as fait un petit produit qui est quand même intéressant, t'as fait un guide pour le mariage. De quelle façon t'as eu l'idée de créer ce guide-là? En fait, moi, je rencontre tout le temps mes clients à la mariage, on a tout le temps une belle relation. Je veux pas, avec le temps, je commençais à avoir de plus en plus de questions de mes clients, parce qu'il faut savoir que les photographes, c'est vraiment les premières choses qu'on réserve pour un mariage après la salle. Donc, ils me posaient toujours plein de questions. Est-ce que je connaissais des fournisseurs? Est-ce que j'avais des conseils? Tout ça. Puis, à un moment donné, je me suis dit, il va falloir que je prenne tout ça et que je mette ça dans un guide. Donc, j'ai tout rapatrié, ce que j'avais comme connaissance. J'ai aussi contacté plusieurs compagnies diverses, comme un fleuriste, des groupes de mariés, des toxédos. J'ai posé des questions à eux aussi, à savoir, qu'est-ce que je pourrais donner comme conseil? Fait que c'est vraiment un guide pratique pour faire son budget, pour faire sa laisse d'invité, pour, bon, tous les rendez-vous qu'on peut avoir pour un mariage, mais aussi avec plein de conseils, que ce soit de moi, de d'autres entrepreneurs ou même de mariés, que j'ai déjà photographiés, qui ont mis leur petit grain de sel dans mon guide. C'est quand même intéressant. Tu as fait un peu, quand même, un travail de recherche, quand même publié aussi. Il ne faut pas oublier aussi que son guide est aussi avance sur son site web. Oui, exactement. C'est un format papier ou PDF? Il y a les deux. Le format papier, il y en a qui sont plus traditionnels, il aime ça pouvoir écrire dans un petit cahier, et le format PDF. Ce qui est intéressant avec le format PDF, c'est que tous les calculs de budget se font automatiquement pour nous. C'est sûr que c'est un plus d'avoir le PDF, pour ne pas avoir à calculer soi-même. Il y a des calculs automatiques et les erreurs sont beaucoup moins... Exact. Un peu pour terminer, comment on peut te rejoindre? De plusieurs façons, je suis un peu partout. Évidemment, j'ai une page Facebook, Catherine Lange, j'ai photographe, j'ai mon site web, Catherine Lange, photographe. J'ai aussi un Instagram, que je publie régulièrement, des photos que je fais, des behind the scenes, et tout ça. Et par courriel, à info, à commercial, Catherine Lange, point com. J'ajouterais même quelque chose, j'ai un peu connu, parce que tu es l'une des rares photographes, parce que son auto est aussi gétrée avec toi aussi. C'est un peu comme ça aussi, par rapport, que j'ai connu ton nom aussi, d'une certaine façon. Et aussi, un peu, qui est une partie aussi intéressante de ton blog, tu fais aussi des articles de blog assez fréquemment, qui est quand même un peu une suite intéressante aussi du guide. Oui, mais dans le fond, le blog, c'est sûr que je donne des conseils et tout ça. J'ai toujours, à chaque mariage que je fais, je fais un post avec plus de photos de mariage, un peu leur histoire et tout ça, et je rajoute des conseils et tout. Donc, c'est sûr que le blog, c'est une bonne façon aussi de me suivre et d'en apprendre plus sur mon travail. Parfait, enchanté. Un grand merci de vous présenter à l'émission Cune d'Ouils d'Artisan. Et je vous remercie. Attendez-vous aussi que dans les prochaines semaines, il y a aussi plusieurs sorties qui vont avoir lieu, parce que j'ai quelques entrevues de prévues. Et je vous invite à partager, à aimer, et bien sûr, à vivre mon Facebook. Et pour les personnes qui sont un peu plus intéressées et qui veulent être informées plus rapidement, il y a aussi la possibilité de s'inscrire aussi à une infolettre. Merci. Bonne fin de journée. Merci.